Le magasin se compose en deux parties, donc on va voir la partie cave où nous sommes et la partie bar qui est de l'autre côté. Comme les fondateurs du concept il y a 15 ans, Alexandre et Arnaud se sont lancés dans le commerce de l'alcool en proposant dans un même espace, bière-vin et spiritueux. Installé depuis le 16 novembre sur le site du Forum aux Poinçonnés, le 105ème magasin de la franchise s'inspire de la tendance Afterworks. Le principe c'est l'Afterworks, on sort du travail, on vient garer sa voiture devant, on a de la place pour se garer, on se retrouve entre collègues ou entre amis. Et de là on vient passer un agréable moment pour finir sa journée de travail ou commencer sa soirée. Soit c'est l'Afterworks et après on rentre à la maison, soit on commence sa soirée chez nous avec une bonne dégustation, un apéro, avec des choses sympas à goûter. Et ça fait un début de soirée et après on laisse le champ libre à tous nos confrères du centre-ville qui peuvent proposer des soirées beaucoup plus tardives que nous. Associer l'esprit de la brasserie à celui de la cave à vin, une formule qui se développe à vitesse grand V sur l'ensemble du pays. Pour y parvenir, les deux amis ont déboursé près de 400 000 euros hors taxes. Un investissement conséquent qui a bénéficié de prêts d'honneur alloués par Initiative Indre en plus du soutien de partenaires financiers. Et en l'espace de deux mois seulement, le stock présent en magasin a doublé, de quoi étoffer les références face aux demandes indriennes. On ne les a pas encore toutes comptées, mais les bières on a dépassé les 350 références, ça c'est sûr. A savoir qu'on a aujourd'hui, on a un petit peu plus de la moitié des références qu'on peut avoir chez V&B. Donc si on le souhaite, on pourrait encore doubler tout ça. Donc là on voit les allées se resserrent un petit peu, ça monte aussi, les hauteurs montent. Et on va avoir de plus en plus de références au niveau bière, donc allemande, belge, étrangère, donc bière du monde. Tout ce qui est Canada, Japon, américaine, donc voilà, on a vraiment de tout. Et après au niveau des spiritueux, c'est pareil, le magasin va grossir. Là on a dépassé les 150 références de spiritueux. Et on va rajouter encore des armoires, et pareil au niveau des vins. Et pour faire découvrir les produits de brasseurs ou de vignerons sélectionnés, c'est du côté dégustation que ça se passe, comme dans un bar, mais avec une consommation très modérée. Donc on aura toujours notre fameuse livret de chérie, qui est une bière blanche à la cerise, qui est une des ventes numéro un, donc ça plaît vraiment beaucoup. Et on aura toujours à l'extrémité une blonde allemande, légère. Et sur les deux hauts de bec, et là on fait tourner. Donc on va changer là, aujourd'hui on a de la blanche allemande, la semaine dernière on avait de la rousse belge, sur l'autre bec on a de la triple belge. Donc ça voilà, on fait vraiment tourner les références, on avait de l'écossaise, on avait pas mal de choses, pour faire découvrir. Et toute la clientèle, ils jouent le jeu, parce que quand ils arrivent, tout de suite ils regardent, ah cette semaine, qu'est-ce qu'il y a à la pression. Parce que le but c'est vraiment de faire découvrir aussi, quasiment toutes les bières qui sont ici présentes au magasin. Avec 90% d'approvisionnement sur la centrale d'achat de la franchise, le magasin conserve une petite marge de liberté destinée à d'autres références. De quoi signer des partenariats avec l'atelier de la bière, seul brasseur du département, mais aussi avec les viticulteurs locaux.